Maintenant, les meilleurs cyclistes au monde prennent d'assaut les rues de Montréal dans le cadre du Grand Prix cycliste. Étienne, que je rejoins sur place, Étienne, on peut dire que le public est au rendez-vous. Oui, bien disons, André, qu'avec la température qu'on a aujourd'hui, c'est difficile de demander mieux. Et les gens qui sont présents, donc oui, 170 des meilleurs cyclistes au monde qui prennent d'assaut le Mont-Royal. Aujourd'hui, ils ont passé il y a quelques minutes. 17 tours, 17 boucles, parcours total de plus de 200 kilomètres. Évidemment, plusieurs personnes se sont rassemblées ici, des cyclistes du dimanche, des cyclistes amateurs qui étaient simplement des curieux. D'autres qui avaient vraiment leur athlète en particulier, qui souhaitent voir vraiment la crème de la crème du monde, qui sont présents ici à Montréal après le Grand Prix cycliste de Québec vendredi. On peut écouter quelques réactions que j'ai recueillies un peu plus tôt. Ça fait maintenant 12 ans que nous nous sommes associés à cet événement. Je pense que c'est un événement exceptionnel. C'est un événement qui met en valeur, en évidence, Montréal, la beauté de Montréal. C'est cool de voir qu'il y a autant de monde, puis c'est cool que ça soit ici à chaque année. C'est impressionnant, parce que moi, je suis le Tour de France à chaque année à télé, puis j'ai hâte d'avoir pas quatre heures passées. On est déjà venus il y a quelques années, avant la pandémie, puis là, on est retombé en amour avec la course, fait qu'on vient voir ça. C'est le fun, que ce soit ici aussi que ça se fait, puis c'est le fun que ce soit un circuit fermé. Moi, on voit les cyclistes plusieurs fois, tout ça, puis en plus, on a la belle météo. On a adoré ça, elle aussi. Elle est bien contente, elle a eu des petits bonbons. Et puis nous, on voit les stars qu'on voit à la télévision d'habitude, alors on est ravis. Étienne, évidemment, c'est un événement qui est une vitrine exceptionnelle pour la ville. Oui, parce que le Grand Prix de Montréal, également de Québec, sont les deux seules équipes, les deux seules épreuves vues en Amérique du Nord. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé vendredi une aide financière d'un peu plus d'un million de dollars pour les deux épreuves. On a bien écouté la ministre du Tourisme Caroline Proulx, la mairesse de Montréal, Varilly Prante. Le Québec est capable d'accueillir de grandes équipes sportives internationales. C'est ça l'objectif, puis je pense qu'on le démontre bien ici. On ne peut pas voir une image du Québec et de Montréal, carte postale idéale à travers ces événements-là. Montréal, on le sait, c'est une ville de sport, c'est une ville qui aime le sport, qui aime le vélo. Puis le Grand Prix cycliste qui revient à chaque année et qui gagne en popularité, d'ailleurs. Donc, il y a de plus en plus d'équipes qui s'inscrivent. Et on sait que dans deux ans, on aura les championnats du monde. C'est une excellente nouvelle. Journée parfaite pour ce Grand Prix cycliste de Montréal. Merci beaucoup, Étienne. À tantôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.